Et bonjour à tous, c'est Vincent, j'en se retrouve à nouveau pour un petit épisode d'Europe à Universis 4 avec la Grande-Bretagne. Et donc on s'était retrouvé en guerre avec la Hongrie sur un appel de Milan. Donc Milan qui est en train de devenir une grosse victime dans cette partie, parce qu'il se prend guerre sur guerre par les états pontificaux, Naples, etc. Il n'arrête pas de perdre, et plus on le fide, plus il repère des provinces. Bon, l'avantage c'est que maintenant nous on est alliés aux états pontificaux aussi. Donc du coup, je pense qu'à terme on va lâcher Milan et on va plutôt se concentrer sur les états pontificaux qui s'en sortent beaucoup mieux que Milan au niveau de la partie. Et puis bah c'est pas grave, on sera avec les états pontificaux. En plus les états pontificaux peuvent clairement nous servir contre la France. Voilà, ils peuvent aussi nous casser les couilles quand on aura bouffé l'Espagne, mais d'ici là, de toute façon, on est beaucoup trop puissant pour les états pontificaux entre la Scandinavie et la République des deux nations à nos côtés. Bref, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choix. Hier, on est ressorti d'une bataille en ayant... Ben, c'était pas très intelligent comme bataille, c'est-à-dire qu'on a perdu beaucoup d'hommes dans une bataille ici, la Vérone, contre la Hongrie. Donc on a réussi à la repousser grâce à l'arrivée au dernier moment des troupes bavaroises, je pense qu'on dit. Des troupes de la Bavière, quoi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que... Je pense qu'on a perdu trop d'hommes. C'était pas vraiment une bonne bataille à prendre. C'était glorieux comme bataille, mais... Mais c'était pas une bonne bataille à faire. En fait, je ne m'attendais pas très sincèrement à ce que Milan se retape une guerre directement contre les états pontificaux. Du coup, je m'attendais à ce qu'il vienne nous aider. Finalement, non. Bon, c'est pas bien grave. On a connu pire. Ce qu'il faut maintenant, c'est tenir un peu la distance, en tout cas, et enchaîner sur des prises de forts intéressantes, notamment ici. En termes de guerre, c'est pas non plus... Voilà, ici, il y a l'Autriche et la Hongrie. C'est pas... C'est pas... Follichon, follichon non plus. Comme guerre. Par contre, ouais, là, eux, ils ont une grosse forteresse, ici. C'est... Acceptons cette pétition, soulèvement de... 9 de populace à connatch. Oh là 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 là, perte de prestige, ou... Mais putain, c'est chiant, parce que le connatch, c'est un peu au bout du monde, là. Pour l'instant, c'est ici, là. Je crois. Sans le coin. Ouais, c'est là. Ouais, bah ouais, on va accepter la pétition. C'est dommage, on perd du prestige pour rien. Il y a des diplomates, des marchands, des trucs comme ça. Ouais, ok. C'est génial, là. Par contre, c'est ouf. Ne contrôle pas encore suffisamment le commerce de cette région pour prétendre y être la compagnie dominante. Nous devons disposer d'au moins 51% de la puissance commerciale générée par les provinces de la région pour que notre compagnie soit dominante. Ouais, donc le problème vient d'ici, en fait. Du coup, le problème pourrait être réglé, je pense, avec un petit marché, ici, à Caillor. Je pense, en tout cas. En tout cas, ça réglerait une partie du problème. Le pays est en guerre. Ouais, donc là, on a beaucoup d'unités à remplacer. Et en plus, ici, pour prendre ce fort, on se tape beaucoup d'attrition, donc... Ça fait mal. Bon, les états pontificaux sont en train de se prendre une piquette. Ils sont en guerre contre qui, du coup, les états pontificaux. Ah, mais ça y est, c'est fini, en fait. C'est fini. Ils ont rien pu... Si. Non, j'ai pas l'impression qu'ils aient perdu, quoi que ce soit. Ah, si, en fait... Ok, je viens de comprendre ce qui vient de se passer. Ouais, donc, en fait, c'est pas Milan, c'est Gênes qui l'avait entraîné dans la guerre. Et du coup, bah, Gênes s'est fait bouffer, littéralement. Là, cette fois. Milan, non. Mais Milan servait de victime régulière, là. Ouais, alors. Là, ce qu'on peut faire, c'est laisser une partie... Une partie des troupes. On va laisser eux, ici. Hop. Et on va aller aider la Castille, là-haut. On arrivera peut-être un peu tard, mais en tous les cas, la Castille va se prendre... se prendre des coups, ça c'est sûr. Mais, euh... Au moins, on va aller faire pencher la balance, parce que là... Ouais, voilà. Là va y avoir des renforts, donc normalement, ça devrait tenir jusqu'à ce qu'on arrive. Allez, 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 allez. Tenez, 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 tenez... Voilà. Là, on a des... Là, on est nombreux. Là, on est nombreux. Là, là, ça va faire mal. Là, je pense pas qu'ils s'en relèvent. Boum ! Bon, il leur reste encore des troupes, mais nous, du coup, on n'a pas perdu grand-chose, normalement. Parce que du coup, on est arrivé plus sur la fin. Mais là, c'est cool, parce que... Ouf ! Ah oui, non, mais là, là, faut y aller, là. Les mecs, faut y aller. C'est le moment, là. Ils ont pas de morale, les mecs ! C'est le moment ! Boum ! Boum ! Boum ! Stack wipe ! Ce serait cool. Oh là, oh là ! On peut bien être en train d'attaquer dans des endroits un peu improbables, mais va peut-être falloir arrêter les conneries, là. Et des fois, au niveau des jets, c'est pas la fileste. Hop ! Allez ! On va fusionner tout ça. De toute façon, on aura juste à scinder en deux. Yes ! Normalement... Oui ! Très très bon. Alors, on se tape moins un à cause du terrain, mais c'est vraiment l'ordre général, en fait, qui nous fait mal, là. L'ordre général, comparé au nôtre, c'est n'importe quoi. Allez, là, ils ont pas de morale. Et voilà ! Enfin, quoi. J'ai pas assez bien géré les enchaînements pour les enchaîner. Mettons la province en quarantaine, envoyons quelqu'un combattre ce mal. Envoyons quelqu'un combattre ce mal, tout à fait. Bon, là, on est bien. Bon, encore une fois, on fait la moitié de la guerre, et encore une fois, on a bien ruiné toutes nos réserves à cause de ça. Parce que là, du coup, très sincèrement, il nous manque la moitié de nos troupes, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Bon, là, normalement, il n'y a plus de raison de trop redouter à cette guerre. On domine. Comme il te dirait... T'inquiète, vas-y, on domine. Ouais, donc là, du coup, maintenant, j'ai trop de cavalerie là-dedans. Trop de cavalerie, tue la cavalerie ! Bon, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la cavalerie pour aller piller à côté. Parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas piller. Pas chez nous, donc... Donc voilà, hop ! Prenons la petite techno-militaire qui va bien. Avec les nouveaux canons. Mortier royal, tout à fait. Les hostilités sont engagées. Les marchands nous rappellent notre engagement à faire la guerre. What ? On se prend des attaques de corsaires. Ouais, plutôt ça, hein. Pas de malus, rien. On perd juste les effets du truc. Parce que c'est bien marrant, mais je... Je vois pas qui est ciblé. Et il me semble que les... Ceux qui nous offrent le plus de Cassius Belli Corsair, c'est eux. J'ai pas tellement envie de me retrouver en guerre contre la Scandinavie, hein. Non, 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 quoi. Donc voilà. Par contre, au niveau tradition, là, j'aimerais bien que ça continue à augmenter encore un peu. Parce que... Ouais, parce que ça me manque du punch, là, pour l'instant. Bon, là, il y a vraiment pas beaucoup de... Ouais, il y a vraiment pas beaucoup d'hommes. Il nous en manque énormément. Il nous en manque énormément. Je trouve ces musiques super apaisantes. C'est vraiment génial. Bon, on va repasser en vitesse 3. Parce que là, du coup, au niveau de la guerre, ça se passe plutôt pas mal. On va lui prendre ça. Enfin, on va lui prendre... On va laisser nos hommes prendre ça, Venise, etc. Et comme ça, bah, une fois qu'on aura pris tout ça... On pourra rentrer tranquillement à la maison. Siège de très vite s'est remporté. Voilà. On va donner ça à Milan, il n'y a pas de souci. C'est pas pour nous qu'on est en train de faire la guerre, là. Ce qui est plus ou moins dommage, d'ailleurs. Je vous avoue que récupérer Venise, ce serait quand même la classe. Mais ça me semble être un peu... Ah ! La loi a été votée. La loi a été votée. Ouais, ouais, ouais. Bref. Bref, bref, bref. Prenons cette dernière province. Et ensuite, rentrons à la maison. Rentrons à la maison. Bon, l'Autriche se retrouve encore en tant que victime totale. L'Autriche se sera fait victimiser, mais totalement, quoi. Alors, ce qui est pas mal, c'est que du coup, si on a des puissances vraiment... Ce serait pas mal d'avoir une... Genre, la République des deux nations, là, qui s'engrouffe, là, comme ça. Parce que ça servirait de... Ouh, c'est moi, ou... Ah, ça c'est cool. Parce que du coup... Ouais, là... Alors, je sais pas qui a déclaré la guerre. Défenseur face à République des deux nations, guerre impérialiste des deux nations contre l'Ottoman. Ça, c'est génial. Parce que si la République des deux nations gagne contre l'Ottoman... Ça veut dire calmer l'Ottoman. Les deux puissances qui me faisaient peur, là, passé un moment, c'était Russie-Ottoman. Russie, on l'a calmée plusieurs fois de suite. Elle s'est bien calmée. Mais genre, bien, bien calmée. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la Russie, bah, c'est plus rien, en fait. C'est même moins que nous. En termes de limite de force. Bon, c'est meilleur, parce qu'à l'heure actuelle, bah, nous, on est en pleine guerre. Et du coup, on a perdu pas mal d'hommes, mais... Mais sinon, c'est moins que nous. Mais par contre, l'Ottoman reste super puissant. Et ça, ça me faisait très très peur. Il nous en manquera juste, là, pour atteindre 100 000. 100 000, ce serait bien. 100 000 hommes, c'est un teint qu'on tron, j'aime beaucoup. Oula. Il y a un petit freeze. La Castille est pas si... Ah, elle fait pas de temps pitié que ça, hein, au niveau de leurs hommes. C'est quand même un bon ajout. À chaque fois qu'on va dans une guerre, il y a la Castille qui vient avec nous. Sachant que, bah, du coup, à chaque fois, ça compte aussi, bah, tous les hommes qu'il peut y avoir, là, hein. Donc là, il y en a 27 000. Il y en a 36 000. Il y en a encore 27 000. Bien évidemment, ça tient en compte, là, d'ici. Donc, 58 000. Effectivement, quand on regarde, en fait, tous les gens qui dépendent de nous, là, dans cette guerre, c'est assez impressionnant. Parce que, bah, ça fait 14 000 chez nous, 18 000 à Castille, 15 000 à Nouvelle Grenade, 13 000 à Plata Castillenne, 20 000 pour le Pérou, 4 000 pour la Californie, 23 000 pour les 13 colonies. Et ça, c'est que pour l'infanterie, quoi. Je parle même pas, du coup, des bateaux, hein, là. 184 bateaux légers, on en a 120. Enfin, au niveau, au niveau naval, il n'y a personne qui fait le poids. Au niveau naval, il n'y a personne qui fait le poids, à l'heure actuelle. Oula ! Le PC est en train de mourir. Ça a mis Calo, Colima. Ça va remporter le siège de Ferrar. Voilà. Hop, Milan. Et rentrons à la maison. Hop, la cavalerie est là. Hop. La cavalerie est là. Ouais, bref, je ne chanterai pas cette chanson-là. Autriche a accepté l'offre de paix de la part de Milan, et donc elle s'est encore fait bouffer la moitié de son pays. Putain, c'est n'importe quoi. L'Autriche, c'est deux provinces, hein. Ils sont encore en guerre contre la Bohème, donc bientôt l'Autriche, ça va être une province, voire plus rien du tout. Ce sera peut-être la première fois que je vais voir l'Autriche ne plus exister. D'ailleurs, du coup, je me pose la question de si l'Autriche n'existe plus, est-ce qu'il y a une autre élection ? Parce que s'il y a une autre élection, ça veut dire que c'est certainement Munster ou la République de Donation qui deviennent empereurs. Ouais, ça peut être sympa, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être améliorer les relations. Oui, tout à fait. Ça peut être sympa, hein. Liège ne nous aime pas trop. Alors, pourquoi il n'est pas membre du Saint-Empire ? Ouais. Ah, t'inquiète, on va trouver un moyen. Ça pourrait être marrant. De toute façon, on n'a pas grand-chose à faire avec nos diplomates pour l'instant. Ah, peut-être un 17, mais il y a trois trucs en construction, donc bientôt on sera à 100. Et à ce moment-là, ça va être la fiesta. Ah, la France a perdu de sa superbe, quand même. Depuis que les états pontificaux, mauvaise nouvelle, le peuple perd confiance. Quoi ? Encore ? Ah non ! On avait un bon monsieur. Ah, c'est dégueulasse. Il est mort tellement jeune. Bon, là, on n'a pas de bol, quand même. Parce que du coup, ça veut dire qu'on va encore se taper une dizaine d'années, là, où il ne va rien se passer, putain. Oh là là, jusqu'au 13 avril 1726, quoi. Moi, qui voulait faire la guerre contre l'aragon, là. Oh là 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 là. Ah, c'est moche. Ah, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Du moral naval, vaisseau à 3 ponts, maintenance naval plus 10%. Ça, c'est pas terrible. Colonie autosuffisante. Ok. Alors, reprenons ici. Etablir un sur Makassar. C'est où ça, Makassar ? Alors, je sais que j'ai recherché ça, il y a une quarantaine d'épisodes, mais je ne sais plus. Mais pourtant, c'est bien Makassar. Makassar, voilà. Ah oui, c'est ici. Oui, mais les mecs, Makassar, ça appartient à des gens. Vous êtes au courant. Et je ne peux pas déclarer la guerre. Vous êtes au courant aussi. Son chien. Ouais, allez, on en voit un là. Ouf. Ouais, là, le PC est en train de mourir, mais très violemment. On va envoyer du monde. Hop. Le PC est en train de mourir. Une violence extra, quoi. Construire le canal de Kiel, le canal de Suez et le canal de Panama. Se protéger de France. Ah oui. On va peut-être essayer, mais... Promet rien, les gars. Le truc, c'est que pour faire ça, il nous faudrait beaucoup plus de... Beaucoup, beaucoup plus de troupes. Enfin, de réserves militaires. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Bon. Bon, sur ce, nous, on va s'arrêter là. Donc, 1718. Il nous reste 103 ans. Un peu moins de 103 ans à jouer. Donc, ça se profile, hein. Là, on se dirige tranquillement vers la fin de la partie. On notera, donc, ça se passe plutôt pas mal sur cette fin de partie. Beaucoup mieux qu'en tous les cas, sur la... Sur, on va dire, le deuxième partie. Si, là, ce dernier tiers se déroule un peu mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je suis plutôt satisfait du cours des événements. En tous les cas, donc, nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures avec la Grande-Bretagne. En attendant, passez une très bonne soirée. Y'a demain.